Jérôme Pentalachi, dis-nous quelles sont les caractéristiques de la foire, de cette foire de Marseille et surtout quelles sont les caractéristiques qui marquent la différence entre cette foire et les autres foires en général en Europe et dans le monde ? Je pense qu'une des caractéristiques premières c'est le format. On met une foire qui a assez peu de galeries par rapport à d'autres foires puisqu'on reçoit cette année 20 galeries. La grande différence aussi c'est qu'on permet aux galeries, on sélectionne déjà les galeries vraiment sur un projet curatorial et dans ce projet curatorial on leur demande de dessiner leur espace. C'est-à-dire que dans le droit d'entrée pour la foire, les galeries ont le droit d'utiliser jusqu'à 20 mètres linéaires de cloison. Avec ces 20 mètres linéaires, elles peuvent les disposer comme elles le veulent, de la façon dont elles le souhaitent. Ce qui fait que chaque espace est différent et nous après on compose avec ces différents espaces pour garder une circulation et avoir des perspectives entre les différents espaces pour avoir un aspect qui soit plus proche de celui d'une exposition. Vous avez des novités aussi dans 2014, donc quelles sont les novités de cette année en la foire ? Par exemple une exposition collatérale, quelque chose dans la ville, dis-nous. Oui, alors effectivement pour nous c'est une première cette année, on produit une exposition ici aussi à l'Afrique, sur le même site culturel. Cette exposition est curatée par Elena Ligas Sipioni, qui s'appelle Ce que raconte la solitude, elle réunit 17 artistes. Et c'est une exposition qui s'encre vraiment aussi dans l'histoire de Marseille, dans les événements qui sont passés pendant la deuxième guerre mondiale. Et donc on a demandé également au musée Cantigny, qui est un musée d'art moderne, qui possède une pièce assez majeure, qui a été réalisée ici à Marseille, qui s'appelle Le Jeu de Marseille, qui a été faite à l'initiative d'André Breton, qui a réuni des artistes qui vivaient avec lui à la Villa Herbelle, comme Max Ernst, André Masson, Wilfred Dola, Moscard Dominguez. Et donc c'est un ensemble de 22 dessins qui revisitent le jeu du tarot marseillais. Et pour les galeries en ville, il y a quelques initiatives ? C'est vrai que cette année également, pour la première fois, nous sommes associés avec Marseille Expo, qui est un ensemble de structures qui fédèrent des lieux d'exposition à Marseille. C'est quoi Marseille Expo ? C'est une sorte d'association ? Voilà, c'est une association qui fédère des lieux d'exposition à Marseille pour porter des événements et une communication commune. Et donc on s'est associés avec eux pour organiser une nuit des galeries, qui permettront à l'ensemble des invités, qui viennent à la fois collectionneurs, bien sûr institutionnels, presse et galeristes et artistes, de circuler dans la ville et de découvrir différentes expositions, la richesse aussi et la diversité qu'il y a dans Marseille. Donc la foire a un bon succès, c'est la première foire de l'année de la saison, donc elle est stratégiquement positionnée. Vous pensez de rester comme ça, comme dimension, ou de la grandir un petit peu en futur ? Pour l'instant, on n'a pas décidé de grandir plus, mais ce n'est pas quelque chose qu'on s'interdit. On pourrait bien sûr le faire. Mais ça implique beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est quand même assez lourd et assez compliqué à monter. On peut le faire de cette façon-là parce qu'on a un petit format. Si on voulait passer à un format plus important, il faudrait aussi qu'en termes de budget, ça deviendrait beaucoup plus important. En termes d'équipe aussi, ça serait beaucoup plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. et ça prend moon... ... ... Sous-titrage ST' 501